Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Réviser Ensemble pour réviser avec Lya comme correcteur de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quel est le second messager de la noradrénaline ? Alors là, le second messager de la noradrénaline, je dirais la dopamine, je suis pas sûr, mais comme c'est un neurotransmetteur, non, je sais pas trop comment, je pense que c'est la dopamine, mais le second messager de la noradrénaline, norepinephrine, non, norepinephrine, je sais pas, vérification. Quel est le second messager de la noradrénaline ? En bref, le second messager de la noradrénaline est souvent l'AMP cyclique, AMPC. Cela dépend du type de récepteur adrénergique que la noradrénaline active. Explication détaillée avec analogie. Imaginez la noradrénaline comme un facteur messager qui livre un paquet, le signal, à une maison, la cellule. Cette maison a des boîtes aux lettres spéciales, récepteur adrénergique. Lorsque la noradrénaline dépose son paquet dans l'une de ses boîtes, elle informe quelqu'un à l'intérieur de la maison, le second messager, ici l'AMP cyclique, de faire quelque chose, comme allumer les lumières ou démarrer une machine. L'AMP cyclique transmet alors ce signal à d'autres parties de la cellule pour initier une réponse spécifique. Conclusion. La noradrénaline agit donc comme un messager qui, en interagissant avec des récepteurs spécifiques, déclenche une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule via l'AMP cyclique, orchestrant ainsi diverses fonctions corporelles. Le cholestérol est-il essentiel pour notre organisme ? Pourquoi ? Parce qu'il a un impact sur plein de rôles dans notre organisme. D'ailleurs, un exemple très parlant, c'est la vitamine D. La seule façon d'en obtenir de façon significative, c'est par le soleil. Mais sans cholestérol, il n'y a pas de vitamine D. Il y a plein d'autres rôles dans l'organisme qui nécessitent de cholestérol. Alors pour le cerveau, je sais que le cerveau a besoin de graisse, etc. Après, je ne sais pas au niveau du cholestérol s'il en a besoin exactement du cholestérol. Dans la logique, oui. Je n'ai pas trop d'exemples parlants, mais je sais que dans plein de situations, le cholestérol est crucial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a le bon et le mauvais. Bien que tous les deux soient bons, c'est comme les oméga-6 et l'oméga-3, les deux sont bons. C'est juste qu'il y en a souvent un qui est vraiment beaucoup plus élevé que ce qui doit l'être. Comme l'oméga-6 ou comme le LDL, cholestérol LDL. Que dire d'autre sur le cholestérol ? Je sais qu'il y a un délire avec la bile aussi, qu'il faut du cholestérol pour que la bile fonctionne bien, et du coup absorber les graisses, et notamment tout ce qui est liposolubles, comme les vitamines liposolubles, voire au-delà des vitamines, comme le lycopène, etc. Je ne sais pas quoi dire de plus. Vérification. Le cholestérol est-il essentiel pour notre organisme ? En bref, oui, le cholestérol est essentiel pour notre organisme. Il joue un rôle clé dans la formation des membranes cellulaires, la synthèse des hormones stéroïdes et la production de la vitamine D et des sels biliaires. Explication détaillée avec analogie. Imaginez le cholestérol comme un ingrédient polyvalent dans une recette. Dans le corps, il est comme le beurre dans une cuisine. Il aide à construire et maintenir les structures. Les membranes cellulaires, comme le beurre dans un gâteau, il est un ingrédient de base pour des choses essentielles, comme les hormones stéroïdes semblables aux différents plats que l'on peut préparer avec du beurre. Et il joue un rôle dans la digestion, en aidant à produire les sels biliaires, un peu comme le beurre aide à cuire et à absorber les aliments. Conclusion. Le cholestérol est donc un composant crucial de notre corps, jouant plusieurs rôles vitaux. Cependant, comme pour le beurre dans la cuisine, l'équilibre est essentiel. Trop ou trop peu peut causer des problèmes de santé. Donne-moi des exemples où le cholestérol a un impact significatif sur l'organisme, comme par exemple la transformation d'UVB du soleil en vitamine D. Exemple 1. Comme vous l'avez mentionné, le cholestérol joue un rôle crucial dans la transformation des rayons UVB du soleil en vitamine D. Imaginez le cholestérol comme une perle qui, lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil, se transforme en un diamant, vitamine D. Cette vitamine D est essentielle pour la santé des os, l'absorption du calcium et le fonctionnement du système immunitaire. Exemple 2. Le cholestérol est également un élément fondamental dans la structure des membranes cellulaires. Il agit comme un gardien. Maintenant, la fluidité et la stabilité des cellules. C'est comme un régulateur de température dans une maison, assurant que les conditions restent optimales pour que tout fonctionne correctement. Exemple 3. De plus, le cholestérol est nécessaire à la synthèse des hormones stéroïdes, telles que les hormones sexuelles, oestrogènes et testostérone, et les hormones surrénales, comme le cortisol. Il est comme un ingrédient de base dans une recette, utilisé pour créer une variété de plats essentiels, hormones, qui régulent de nombreuses fonctions corporelles. Conclusion. Ces exemples montrent que le cholestérol n'est pas seulement un composant du corps humain, mais un acteur clé dans de nombreux processus vitaux, agissant comme un élément transformateur, stabilisateur et créateur. Faut-il procéder à une répression magnésienne avant une prise de tyrosine ? Oui, tout à fait, et on pourrait même aller encore plus loin et procéder à une répression de vitamine B6, qui a aussi le même rôle, le même effet que le magnésium, dans le sens que ça potentialise la tyrosine. Ils ont tous les deux un rôle énorme sur la production d'énergie, mais aussi l'efficacité. Du coup, la tyrosine, elle, c'est un neurotransmetteur, un précurseur de neurotransmetteur, dopamine et noradrénaline, noradrénaline, pardon. Et du coup, si je dis pas de bêtises, le magnésium et la vitamine B6, en plus de leur rôle sur l'énergie, vont impacter la eldopa, qui potentialisera du coup ces neurotransmetteurs, dopamine et noradrénaline. Je crois que j'ai dit une petite bêtise, mais on va voir tout ça. Faut-il procéder à une réplétion magnésienne et une réplétion de vitamine B6 par la même occasion lors de prises de compléments alimentaires de tyrosine ? L'utilisation de compléments alimentaires comme la tyrosine peut nécessiter des ajustements dans l'apport d'autres nutriments, mais cela dépend de plusieurs facteurs, tels que votre état de santé général, votre régime alimentaire et d'autres suppléments que vous pourriez prendre. Pour le magnésium et la vitamine B6, ces deux éléments jouent un rôle dans de nombreux processus biochimiques du corps, y compris ceux impliquant les acides aminés comme la tyrosine. La vitamine B16, par exemple, est nécessaire pour la conversion de la tyrosine en neurotransmetteurs comme la dopamine. Le magnésium, quant à lui, est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Cependant, l'idée de réprimer ces nutriments n'est pas typiquement recommandée. Au contraire, il est souvent important de s'assurer que vous avez un apport suffisant de ces nutriments pour soutenir les processus métaboliques, y compris ceux impliquant la tyrosine. Comment pourrait-on définir le principe de l'hormèse en une phrase ? Alors, en une phrase, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. C'est vraiment un peu la phrase qui pourrait représenter l'hormèse. Et on peut rentrer dans les détails. L'hormèse, c'est une sorte de système de défense biologique présent chez nous, êtres humains, d'autres espèces animales, voire même les végétaux, qui, en fait, suite à un stress interne ou externe, permet de devenir plus fort, en fait. Un peu comme une sorte d'antifragilité. Suite à un obstacle ou à un danger ou une agression, un stress, eh bien, l'organisme se renforce de plusieurs façons. Et chez les plantes, notamment, on voit les polyphénols et d'autres principes actifs. Et chez les humains, c'est présent aussi, mais de différentes façons. Et du coup, chez les humains, on a la restriction calorique qui stimule l'hormèse, par exemple. L'exercice physique aussi. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses là-dessus. Vérification. C'est quoi le système de l'hormèse ou le principe de l'hormèse ? Le principe de l'hormèse est l'idée qu'une exposition faible à un stress ou à une substance toxique peut avoir des effets bénéfiques sur l'organisme. C'est un peu comme l'entraînement en musculation. Soulever des poids légers rend vos muscles plus forts. De même, une petite quantité de stress ou de toxines stimule les mécanismes de défense de l'organisme, conduisant à une amélioration de la santé et de la résilience. Mais attention, trop de stress ou de toxines, tout comme soulever des poids trop lourds, peut être nuisible. C'est un équilibre délicat. Simple et efficace. Donne-moi des exemples biochimiques produits par la stimulation de l'hormèse, comme par exemple les polyphénols chez les plantes. Bien sûr, voici quelques exemples biochimiques produits par la stimulation de l'hormèse. 1. Polyphénols chez les plantes. Les polyphénols sont des composés chimiques que l'on trouve dans de nombreuses plantes. Lorsqu'une plante est exposée à un stress, comme une attaque de parasites, elle peut produire des polyphénols pour se protéger. Ces polyphénols ont des propriétés antioxydantes et peuvent avoir des avantages pour la santé humaine lorsqu'ils sont consommés en quantité appropriée, agissant comme des antioxydants. 2. Radicaux libres dans le corps. L'exercice physique est une forme d'hormèse. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps produit des radicaux libres en réponse au stress de l'activité physique. En petite quantité, ces radicaux libres activent des mécanismes de défense et stimulent l'adaptation, renforçant ainsi la santé cellulaire et le système immunitaire. 3. Résistance au stress thermique. Lorsque les cellules sont soumises à de légères variations de température, elles activent des protéines de chocs thermiques, comme les chaperones. Ces protéines aident les cellules à résister au stress thermique. Cette adaptation peut augmenter la tolérance aux températures élevées. 4. Autophagie. L'autophagie est un processus cellulaire par lequel les cellules se nettoient en dégradant des composants cellulaires défectueux ou inutiles. Un jeûne intermittent qui crée un stress métabolique modéré peut stimuler l'autophagie, contribuant à la régénération cellulaire et à la santé. Ces exemples illustrent comment des stress modérés peuvent déclencher des réponses biochimiques bénéfiques dans les plantes et les organismes, renforçant ainsi leur résilience et leur adaptation. C'est trop, trop, trop stylé. Je suis ravi que ça te plaise. Si tu as d'autres questions ou si tu veux explorer d'autres sujets passionnants, n'hésite pas à me le faire savoir. Je suis là pour t'aider. Le Wicked Pouf. Pensez à l'apprentissage comme à un puzzle passionnant. Chaque pièce que vous placez, chaque flashcard que vous maîtrisez vous rapproche de voir l'image complète de votre réussite. Construisons ce puzzle ensemble, pièce par pièce, jusqu'à ce que votre tableau de connaissances soit complet. Fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao !